— Maître Cormier, la justice a levé ce matin le contrôle judiciaire de Karine Benzema dans l'affaire de la sex tape. C'est une bonne nouvelle pour votre client ? — C'est une très bonne nouvelle. Il s'agissait d'une initiative du juge d'instruction qui avait tenu à lever le contrôle judiciaire sur l'aspect professionnel, on peut dire. — Et la justice a confirmé cette décision. La coup d'appel a confirmé. J'ajoute qu'il y avait une unanimité rare sur le sujet. L'avocat général, à l'instruction, avait soutenu cette main levée, ainsi que l'avocat de Mathieu Valouena. — Selon vous, la porte de l'euro est désormais rouverte pour Karine Benzema ? — Alors je n'ai pas vocation à m'immiscer dans les affaires sportives. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a plus d'obstacle juridique. Maintenant, j'ai envie de dire que ça nous échappe pour le reste. C'est des décisions qui appartiennent aux sélectionneurs, à la fédération. — La fédération française semble plutôt conservatrice et prudente dans ce dossier. C'est un peu le même positionnement qu'a adopté Didier Deschamps. Néanmoins, là, il a des éléments pour, à nouveau, sélectionner Karine Benzema. — Ils savent que s'ils veulent le faire, s'ils veulent le sélectionner, désormais, ils le peuvent, sans aucune contrainte. — Sur le fond du dossier, Karine Benzema maintient qu'il n'a pas tenté de faire pression sur Mathieu Valouena à la demande de son ami d'enfance, Karine Zenati. C'est bien votre position. — Absolument. Karine est évidemment innocent dans cette affaire. Et évidemment, cette décision qui est intervenue n'est pour nous qu'une étape. L'objectif final, c'est une déclaration d'innocence. — Il se dit que l'instruction pourrait être close relativement, rapidement. Deux possibilités. craignez-vous éventuellement un renvoi en correctionnel de Karine Benzema ? Et si tel devait être le cas, quels pourraient être les délais, selon ce que vous savez de l'avancée de l'enquête ? — Alors, l'instruction n'est pas encore close. Il y en a encore, à mon avis, pour plusieurs semaines, largement. Et à partir du moment, pour vous donner une idée des délais où le juge d'instruction déciderait de clore l'instruction, il y aurait encore pour des mois et des mois avant qu'une décision de non-lieu ou de renvoi soit prise. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, dans un dossier de cette nature, lorsque un magistrat, un juge d'instruction décide de clore l'instruction, eh bien il y a des délais incompressibles qui ne peuvent pas être en dessous de 4 à 6 mois, raisonnablement, pour vous donner l'idée. — Vous l'avez vu récemment, vous en avez discuté avec lui. Quel est son état d'esprit dans ce contexte qui est quand même compliqué pour un sportif sur le devant de la scène, qui a de multiples objectifs et qui traîne un peu cette affaire comme un boulet ? — Alors, Karim Benzema est un rock. Il fait face à toutes les épreuves qu'il peut traverser. Je l'ai vu depuis 6 ans maintenant faire face à toutes les situations. Il a été victime de chandales. Il a été poursuivi à tort dans la pierre d'Aïa. C'est un garçon qui ne désarme jamais, qui ne baisse jamais les bases tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Et je dirais qu'il met un point d'honneur dans cette affaire à démontrer son innocence. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada